C'est toujours Noël sur Maurice Radiolibre. Ainsi allait ta vie dans cet extrait tiré de l'hyperbestof WeFM disponible en intégralité sur boutique.mauriceradiolibre.com Bonne écoute. Dès 1991, Maurice débarquait sur WeFM avec Maurice, c'est la nuit. La direction de Maurice Radiolibre se dégage de toute responsabilité quant aux effets de dépendance qui seraient générés par cette émission. Les scènes sont réalisées par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas née en 1991 ou tu n'étais pas prête à comprendre ce programme. Il est maintenant temps de grandir. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. WeFM 102.3, c'est la grande nuit de Noël. J'ai t'épargné une chansonnelle, surtout la même. Là, ça doit être mettre dans les feuilles. Ce sont des moments qui prêtent moins un sourire. Ce sont des moments où tu es vachement crédible parce que tu n'en fais pas trop. Parce que tes toits sont uniques et qu'à certains moments, tu es vraiment touchant. Vraiment touchant. Il y a eu beaucoup de gens bizarres, beaucoup de gens spéciaux qui ont vécu des choses dramatiques. Vous savez, moi, je ne suis pas toujours sensible à la misère des autres, surtout quand tu la mets en scène, quand tu fais croire que c'est le moment où il faut pleurer. Mais les gens que tu veux entendre là sont des gens, des gens, quoi, des vrais gens. Ceux que tu as dû croiser dans la rue, dès que ton oeil est tombé sur eux, tu vas vite jeter par terre ton regard, pour éviter d'avoir à soutenir quelque chose, pour éviter d'avoir à aider, peut-être. Il y a ces personnes qui ont vécu vachement de trucs, qui ne nous en parleront pas, mais qui ont une vie un peu compliquée aujourd'hui. Il y a celui qui avait des potes, et puis qui les jouent. Et c'est tombé, disparu. Et puis, il y a le retour de Cyroll, le blueseur, celui qui ne deviendra jamais rien, mais qui est quand même un type, quoi. Cyroll, Cyroll, ses grandes formules et ses tout petits mouvements. Enfin, ça c'est sur WFM123 et c'est ça. Avec Nicolas de Bernouillet, toi aussi, apprends l'anglais. C'est ma vie ? Ben oui, qui veux-tu que ce soit ? Hein ? Qui veux-tu que ce soit ? Ah ben, disons, il y a longtemps que je t'en parle. Eh, qui es-tu, s'il te plaît ? Je suis de Sistine. À quel âge ? 43 hommes. Menteuse. Oui ? Et à quel endroit ? Non, Vienne. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, disons ? Je t'appelle parce que Dieu m'a dit que t'entends tous les soirs pour la radio. Oui. Tu me racontes tout ce que tu dis. Je fais rigoler beaucoup. J'ai pas compris ce que tu as dit, là. Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ? Elle m'a dit que tu fais rigoler les gens, que tu es très gentille pour les dieux. Ça dépend des moments. Et ça dépend des vieux. Tu es... Pour les moments ? Pourquoi tu n'aimes pas que les dieux les vieux ? Quoi ? Oui ? Qu'est-ce que tu as dit, là ? Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Écoute, j'ai dû m'a dit que je suis embêtée pour que je me t'ai spoussé de chez moi. Quoi ? Je me t'ai spoussé de mon appartement. Qu'est-ce qu'il a, ton appartement ? Mon appartement ? J'étais dans la loi 48. Tu sais ? Oui, la loi 48, oui. Bon, il veut m'expulser. Elle profitait. Et pourquoi il veut t'expulser, toi ? Il veut m'expulser, parce qu'il voulait m'augmenter beaucoup le loyer et je ne peux pas de ma retraite. Tu crois que je dois avoir besoin de me pousser à mon âge ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein ? On va faire un scandale, écris-moi. C'est tout à l'heure, tu sais ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi ? On ne le fait pas, moi. Je vais me demander à la me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour moi ? Et tu leur dis que si jamais ils t'expulsent, on va foutre le bordel. Oui, hein ? Promis. Je savais plus, ça. Les gérants de la maison, je savais plus. Les gérants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vendu ? Non, ouais. On a déjà été... On a déjà dit qu'il y a avant. C'était de la loi 48. Oui, je sais, j'ai compris. C'était la loi 48, mais là, ils ont tout vendu et ça va passer sous des trucs normaux. Merci, ici. Tu comprends ? Oui, je comprends, oui. Oh, je sais. Ils viennent pour... Ils me sont placer pour quelqu'un. Faut que tu leur dis... Eh, Joséphine ! Oui ? Faut que tu leur dises de te reloger. Hein ? Faut que tu leur dises... Mais je ne le crois pas. C'est déjà le pire, ça, regarde-là. Faut qu'ils me loger à le pire que je ne peux pas plier. Mais il faut qu'ils te plogent selon le biais que tu mettais déjà sur la table. Ah, oui, d'accord. Eh ben, oui, pareil. Je parle, s'il te plait. Bon, tu me tiens au courant, Joséphine ? Je te tiens au courant, hein ? Ben... Tu es... Tu es très bon, on m'a dit. Je n'ai pas compris. Tu es très bon. Je suis très bon ? Oui. Mais non, je ne suis pas très bon, je suis un salopard. Tu es un salopard ? Oui. Oh, non ! Je te fais un bisou. Je te fais un bisou. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Maurice. Mickaël, 25 ans, militaire, un Paris 8e, souhaite un joyeux Noël aux auditeurs de Maurice, c'est la nuit. Bon, 19 ans, 16e arrondissement à Paris. Et tu viens d'où, toi ? C'est de Toulouse. De Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as déjà eu au téléphone. Ah bon ? Je t'avais appelé une fois pour te parler d'un ami à moi qui était malade. Oui. Tu vois ? Tu vois de qui il s'agit ? Je me souviens très bien que moi, ton copain avait attrapé le sida. Oui. Mais tu fais bien utiliser le passé parce qu'il est mort la semaine dernière. Et c'est... Bon, il m'a... Juste avant, il m'avait écrit une lettre. Bon, je te passe tout un tas de trucs qui ne me concernaient qu'à moi. Mais si tu le permets, je te lirai juste des vers qu'il a recopiés à la fin. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Rien n'est si précieux peut-être qu'on ne le croit. D'autres viennent. Ils ont le cœur que j'ai moi-même. Ils savent toucher l'herbe et dire je vous aime. Et rêver dans le soir où s'éteignent des voix. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'aube première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout si ce n'est le passant. Malgré tout, je vous dis que cette vie fut telle. Qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre qu'un seul mot ? Merci. Je dirai malgré tout que cette vie fut belle. s'il y a vraiment une notion que j'estime comme relative, c'est le malheur. C'est très délicat de dire que quelqu'un est plus malheureux que quelqu'un d'autre à cause des conditions même de son malheur. c'est pour ça que je ne pense pas que même quelqu'un qui sait qu'il va mourir n'est pas forcément plus malheureux que quelqu'un qui est dans d'autres problèmes, moins graves peut-être, mais qui le vit beaucoup plus mal. En lisant ces vers qui sont d'Aragon, d'après ce que j'ai pu retrouver, ça m'a enlevé un poids parce que j'ai vraiment eu l'impression que finalement, il était parti bien moins malheureux que d'autres personnes et qu'ils sont toujours là. Et je ne sais pas, ça pourrait peut-être il y a des tas de gens qui passent et qui espèrent servir d'exemple et puis finalement, on les oublie tellement vides dans notre propre égoïsme. Mais je pense que quelqu'un comme ça qui a réussi à apprendre la chose avec suffisamment de calme et de repos, presque de paix, j'imagine que ça ne devait pas être facile, je l'ai vu souffrir moi aussi, j'ai vu sa mère éclater un sanglot. Mais peut-être que de temps en temps, pour moi, ce sera valable. Quand il m'arrivera des trucs qui ne sont pas très rigolos, on penserait un peu à lui et je me dirais que dans toute situation, même les pires, il y a toujours quelque chose à prendre et comme disait l'ami Baudelaire, on peut cueillir des fleurs même en enfer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pas mal. Tu sais, quand les gens ont le malheur autour d'eux, il y a un truc qui m'a toujours agacé et qui fait notamment qu'on dit que je suis un type sans cœur, c'est que la mort des autres ne me touche pas, hormis celle de mes proches, des gens que je connais. Les gens ont pris pour habitude de toujours se mettre à pleurer et avoir un air affecté dès qu'on leur dit que le troisième cousin de droite, celui qui habitait à 8000 bornes de là est tombé de bicyclette et finalement a disparu. Ils ont pris l'habitude de pleurer. Moi, je ne peux pas. Alors, tu fais un truc qui est très bien. C'est que tu ne viens pas pour me faire pleurer. Tu viens pour me faire peut-être réfléchir ou en tout cas appréhender ta façon de voir le malheur qui te touche. Tu imagines ? Quand même, oui. Mais c'est bien. Ça me donne envie de respecter les sentiments que tu dois avoir en toi et ça me donne beaucoup moins envie de déconner ou de te tourner en dérision autour du malheur qui étreint ta vie aujourd'hui. Merci. Je te souhaite une bonne nuit et tu reviens quand tu veux. Moi aussi. Ciao. Bonsoir, Maurice. Hé ! Allô ! Bonsoir, Maurice. Oh ! Il a tenu le Paris. Bravo ! Ben oui. Alors toi qui a la maison, vous dites que tu ne connais pas ce personnage. C'est le plus grand raté de la planète. C'est notre Sairol à nous. Bonsoir, ça commence comme ça, ça va. Mais Sairol, tu sais de toute façon que tu n'arriveras jamais à rien. Mais je suis content que tu sois là. Sairol et moi, nous avions pris en Paris, pas vrai ? Ah ouais, ouais. On avait décidé de voir si Sairol était capable de tenir jusqu'au 30 juin sans appeler. 30 juin, ouais. T'es resté trois mois sans appeler ? Ben, même plus. Non, trois mois. Attends, n'exagère pas. Oui. Trois mois sans appeler. De toute façon, je t'en trouverai dans mes fiches. Hé, trois mois sans appeler. Qu'est-ce que tu as fait pendant trois mois, mon raté à moi ? Ah, bon... Déjà, t'as pas eu ton bac. Oui. Je te l'avais dit. Non. Ensuite, est-ce que t'as trouvé du boulot pour cet été ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je fais de la saisie informatique pendant deux mois. Et bon... Es-tu sûr que tu seras payé, Saïrol ? Oui, c'est un contrat et tout. T'as vraiment un contrat ? Oui, oui, oui. T'as fait ça par téléphone ? Tu veux, je te le faxe. Je veux bien. Enfin, je te le faxe sur la du bureau, donc tu l'auras demain. Voilà, avec plaisir. Faxe-moi ton contrat du bureau. Saïrol, pour toi qui est à la maison et qui ne le connais pas, est un personnage. C'est fort longtemps que je ne l'ai pas vu, Saïrol. Ouais, donc ça. Tout l'hiver... Tais-toi, je parle, Saïrol. Quel est le principe ? Oui, mais je n'ai pas perdu les six habitudes. Mais je sais, mon vieux, je sais. Saïrol, tout l'hiver, est venu picorer. Picorer au téléphone, raconter des histoires. Saïrol est un gars qui a vécu beaucoup de choses. C'est un raté, mais il a vécu beaucoup de choses. Saïrol m'est presque indispensable. Quand Saïrol est là, tout va beaucoup mieux. Saïrol est en fait une espèce de jauge. Il serait, en quelque sorte, le fond du panier qui te permet de monter les échelons. Saïrol est comme ça. Il a un fond de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie inassouvie, mais c'est Saïrol. Tout le monde n'est pas Saïrol. Je dis que c'est en raté. C'est vrai que c'est en raté. Mais n'importe qui n'est pas Saïrol, n'est pas Saïrol qui veut. Parce que Saïrol, c'est ça. Saïrol, rapport à tout cet argent, qu'est-ce que tu vas faire ? Pour l'instant, le mettre de côté. Le mettre de côté. Il va engranger de la monnaie. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça ? Après, je ne sais pas. Je ne sais pas quand t'es idée. Alors, tu vas te faire refaire le corps. Qu'est-ce ? Non, il va en refaire refaire le corps. À quoi ça servirait ? Pour éviter que les gens ne crient « Oh ! » quand tu arrives. C'est pas vrai, c'est pas « Oh ! » Non, ils le font « Oh ! » mais pas à toi. Ils le font aux autres. Ils disent rien. Alors, ils sont tétanisés. Bon, Saïrol, là. Voilà, je me suis fait une petite promenade ce soir et les gens, ils sont nettement moins sympas qu'hier soir, quand même. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, hier soir, j'ai sorti de la quart Saint-Lazard à une heure du mec. Puis bon, j'ai discuté avec des militaires, avec des couples. Pas avec beaucoup de filles. Le problème de Saïrol, c'est que ce sont les filles. Oui, mais non, mais... Parce que ce nôtre Saïrol, maintenant, il est un peu homo, un peu pédé, quoi. Non, 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 non. Il est... Non, non, non. Il a vécu quelque chose de très fort qu'il nous a raconté un soir d'hiver. Un soir du mois de mars. Il nous a raconté ça le 21 mars, à minuit. Une vraie histoire. Et l'histoire que tout le monde n'a pas envie de vivre, tout le monde est content que ce soit lui qui l'ait vécu. Surtout pas toi. Notre Saïrol est un peu pédé. Non. Et les filles, ça marche ? Bah... Toujours pas. J'étais pas de sortie ce soir. Et les garçons, ça marche ? Ah non, mais les filles, ce soir... Il y avait pas des belles filles qui étaient de sortie ce soir. Mais tu sais très bien que les belles filles ne viendront jamais vers toi, Saïrol. Mais si, mais... Essaye de baisser un peu le niveau. Mais je vais mettre des... Ne pète pas plus haut que ton cul. Prends des boudins, Saïrol. Non, sans doute. Les boudins finissent toutes mariées. Elles font des enfants. Pourquoi pas, gars comme toi ? Hein ? Mais ça va pas, je te vois. Mais Saïrol, t'es fait pour les boudins, tu le sais. Tu le sais, Saïrol. Oui, tout le monde. Et puis, je vais pas aller avec des boudins. Mais si, Saïrol, c'est ton style. Non. C'est ton genre. Non, bah non. Avec les belles filles, tu n'as aucune chance. Tu le sais bien, nous avons vécu des soirées au Rex Club. Oui. Toi et moi, tes yeux brillaient sur ces filles, aux poitrines volontaires et à la jambe sans gras. Et tu finissais tout seul. Ça sera pas toujours. Tout seul, tous les soirs. Je me souviens tout cet hiver quand je te laissais sur le trottoir. De nous saluons bientôt. C'était un peu difficile pour toi, j'imagine. Les fins de soirée se faisaient à marcher sur les trottoirs de Paris. Arrivée de ces filles que tu n'auras jamais. Enfin. t'es rôles. T'es rôles. comme music. Musique. Comme Honestly. U comme unique. M comme rock and roll. E comme incredible. C comme electric. M C'est où il fume sur 2-3 Les meilleurs moments en 1993 Des moments qu'on aurait dû cacher Des moments qu'on aurait dû essayer de te faire oublier Et même qu'on avait envie A certains moments de ne pas avoir Vécu Mais c'était tellement bon C'était tellement émoustillant On était tellement concentré sur la chose Ces filles à la langue pendue Au bonheur dissimulé Ces filles aux propositions précises J'aurais bien aimé les rencontrer J'ai vu quelques-unes On a fait ce qu'on a fait Mais c'était des moments A décaler dans le temps A proposer plutôt à 3h du matin Pendant il était 11h du soir On s'est laissé aller En fait moi Je me regrette Il y a des tours et tu vas voir A l'écoute de tout ça Mon fils Le soir dans l'émission Maurice La nuit des choses bien peu chrétiennes se passent N'écoute pas cette émission Elle pourrait te pervertir Amen Non, 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 non S'il te plaît Non, pas ça Non, pas ça Pas ça Non Pas ça Oui, oui, vas-y 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 Oh oui Oui, prends-moi Oui, prends-moi La langue dans le but de me faire languir S'attarda sur mes membres supérieurs Ses mains étaient déjà sur mon sexe excité Par tant d'intentions L'exercice butel S'avère à être une lutte entre elle et moi Cet état qui cèderait le premier Mais brusquement Une violente lumière blanche m'éblouit Allô, qui est là ? Allô ? Oui Boris ? Oui Bonjour Monique Bonjour Monique Comment ça va ? Ça va bien, tu es où ? Paris Paris combien ? 18 Qu'est-ce qui t'amène ma Monique ? Je t'ai téléphone pour ton émission Pour les femmes Ah, est-ce que tu es une femme qui trompe son mari ? Ah oui C'est vrai ? Ouais Vrai de vrai ? Hein ? Il est où ton mari là, cette heure-ci ? Il est routier Il est routier ? Oui Donc il est sur la route ? Voilà Bon, pourquoi tu trompes ton mari, s'il te plaît ? Bah parce qu'il ne me contente pas Parce qu'il ne te contente pas ? Voilà Mais il sait que tu ne le trompes pas ? Bah je pense, oui Et ça ne le gêne pas Il s'en fout Je ne le vois pas Mais attends, est-ce que tu en as déjà causé avec lui ? Oui Il me dit tant que je ne le vois pas, ça ne me gêne pas C'est vrai ? Oui Et quand tu le trompes, tu fais l'amour chez toi ? Partout ? En voiture, dans la rue, partout Pour de l'argent ? Comment ? Pour de l'argent Ah non, je fais ça pour le plaisir C'est pas vrai Combien de mecs par semaine ? Par semaine ? Je veux de l'honnêteté Monique Comment ? Je veux de l'honnêteté Une quinzaine Par semaine ? Oui Ah tu mords là Non, je te promets 15 mecs par semaine ? Oui T'es obligée d'inventer les nuits dans la journée ? Non, même la journée Dès que j'ai un petit moment Si je trouve un mec qui me plaît, je me le fais C'est pas vrai Tu es une infomène Monique ? Oui Une infomène ? Après, après elle fait Tailleau, tailleau, tailleau Ferme ta gueule et adhère à l'accro Mais Daniel, c'est pas vrai tout ça Arroutier ! Arroutier ! Ouais Arroutier ! Daniel, pourquoi tu fais jouer CC Un coup de Daniel de l'accro Daniel ! Qu'est-ce que tu veux ? Mais non, mais passe-moi Daniel Monique S'il te plaît Oh, Maurice, pour une fois que j'étais Oui, mais c'était pas vrai ce que tu nous racontais Non, c'est vrai en plus Mais non, ce n'est pas vrai Ouais, Maurice, je lui ai dit de dire la vérité Parce que c'est vrai qu'elle aime les hommes C'est vrai qu'elle trompe souvent ses hommes Mais elle pousse toujours trop loin le bouchon Je suis désolé Non, mais dis-moi, Daniel Est-ce qu'elle a vraiment un mari, Monique ? Monique, elle en a eu plusieurs des maris Non, mais aujourd'hui, est-ce qu'elle a un mari ? Là, actuellement, non Elle l'a quitté il y a une semaine C'est vrai ? Ouais Est-ce qu'elle le trompait, son mari ? Oui Vraiment ? Absolument Avec toi ? Ah non, moi j'ai juré Dis la vérité, Daniel Je jure, je vous jure, je jure devant Dieu Daniel, ne m'a pas un petit bonheur dans un petit endroit Non, non, jamais avec mon personnel Ce sont mes meilleurs amis, mon personnel Ah, Daniel, tu exagères Je ne voudrais pas te demander si tu fais quelque chose avec ta secrétaire Moi, si, bien sûr Barbara, elle a couché, tu crois quoi ? Ok, tu m'invites quand ? Je ne sais pas, mais dis-moi, donc Donc tu l'as forcé, Daniel Tu l'as forcé à quoi faire ? Ben, faire quelques strip-tease, ouais, je dois l'avouer Bon, est-ce qu'il y a eu des attouchements ? Oui, avec moi, non Mais je prends des photos quand les routiers s'amusent C'est vrai ? Est-ce que tu fais des agrandissements ? Oui Que tu envoies après au mari ? Je fais même des films Et tu fais des films ? Ouais Bon, ce soir, les gars, on va à Porte de la Chapelle Eh ben, je... Ce soir, à Porte de la Chapelle, on a des films Mais non, Daniel, on ne fait jamais ça Tu sais que c'est un truc qui m'énerve Ah, bon, ok Je ne me demande jamais de chanson, Daniel Bon, tu salues tout le monde pour moi Allez, gros bisous, et vive les routiers Maurice ? Oui, ma Monique Tu sais comment on appelle ? Non Langue de velours C'est vrai ? Eh Monique ? Oui ! On t'appelle Langue de Velours ? Je te promets, on m'appelle Langue de Velours Mais pourquoi ? Parce que je suis la meilleure Suisseuse de Paris C'est pas vrai ? Oui Tu es où, Monique ? Monique, tu es où ? Quoi ? Tu es à quel endroit ? Porte de la Chapelle, je suis au... Resto ? Donne le nom du resto Au Relais du Fret Au Relais du Fret 55 Avenue du Président Wilson, à la Plaine Rendez-vous là-bas à minuit Je te fais un biseau, Monique Biseau, je t'embrasse, mon On va vérifier tout ça Ouais ! Je te fais un biseau Ce soir, ce soir, je suis à Porte de la Chapelle Au Relais du Fret Bonsoir, c'est Stal Stal, tu es où ? De Saint-Denis St-Denis, qu'est-ce qui t'amène ? Oh, j'ai écouté patiemment C'est intéressant l'émission Là, j'ai vu que tu étais avec Monique La meilleure Suisseuse Ouais C'est intéressant pour toi ou pour les autres, en fait ? Ça ? Ça m'intéresse moi Les autres, ils font ce qu'ils veulent Je veux dire, s'ils veulent, ils peuvent changer Regarder la télé, bouquiner Aller faire un tour dehors, ce soir C'est pas important Les gens qui se vantent comme ça Mais quoi ? Mais peut-être qu'effectivement C'est la meilleure Suisseuse de Paris Sont-à-Lalors Ouais, mais c'est possible Mais en fait, se vanter comme ça Elle ne se vante pas C'est un constat Non, mon cher Maurice Quand on est d'une femme, on ne se vante pas Mais quoi ? C'est pas se vanter du coup de dire Je suis la meilleure Suisseuse de Paris C'est... 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 Mais si elle fait du volume Si elle a l'occasion de faire plaisir à beaucoup de garçons dans une journée Effectivement, elle est en droit de dire Je suis la meilleure Parce que tous les garçons sont satisfaits Quand ils en comptent beaucoup On organise une émission Pour qu'on fasse ses serres, en fait Et qu'est-ce que tu proposes, Chantal ? Eh bien, de sucer mieux que Monique De quoi ? De sucer mieux que Monique Bon, donc on a deux candidates On va faire un concours Ouais Bon, parce que tu as le sentiment d'être meilleure Tout à fait, ouais J'aime pas cette femme qui se vante De toute façon, c'est une personnalité Enfin, il faut avoir une personnalité Ça, c'est... Tu sais, pour être la meilleure Suisseuse de Paris Je sais pas si c'est la personnalité qui compte Moi, je pense que c'est plutôt la technique Pour moi, hein Comment ? Faut avoir la meilleure bite Ah bah non, ça ne veut rien dire Moi, j'ai des copains qui ont des tout petits zizi Et ils ont le droit, ils font... Ouais, remarque ça, tout à fait, c'est vrai Et la meilleure Suisseuse de Paris C'est pas fonction de la longueur du zizi du garçon J'espère que toutes les femmes entendront son antenne À partir du moment où... Que tu as lancé un défi, surtout Ouais, tout à fait, ouais Chantal a lancé un défi Ouais Elle veut prouver qu'elle est meilleure Tout à fait Meilleure, les pipes de Chantal sont meilleures que celles de Manique Non, Maurice Et c'est pas fini C'est pas vraiment ça Mais, en fin de compte, on fait une pipe vraiment quand on la ressent Si on fait une pipe pour de l'argent, ce sera une pipe succincte, je vais appeler ça Mais attends, mais c'est pas une pipe pour de l'argent, c'est pour prouver que t'es meilleure Enfin, c'est ce que j'ai compris, moi Bah, moi, je fais une pipe à un mec, déjà, que j'apprécie Et puis que j'ai envie de sucer, hein Je vais pas faire une pipe pour de l'argent Mais personne n'a parlé d'argent, Chantal C'est toi qui m'en a parlé il y a 5 minutes, moi C'est pas l'argent, ouais ? Ouais Ah, merde Maurice, arrête, c'est vrai Ah, écoute J'ai pas fait gaffe En tout cas, je voudrais faire un compliment à Barbara C'est très sympa Ah oui, puis elle, elle avance Ah bon ? En tout cas, c'est une super gonzesse C'est vrai, on est d'accord Super gonzesse, et puis on va faire le concours, elle aussi Bon, je suis grave bleu ce soir, mais il est 11h30, on peut, alors on a le droit d'être grossier et tout ça, un peu sale Vas-y, allez-moi, vas-y, arrêtez-moi Ordure Arrête, c'est pas moi, c'est ma copine qui a dit ça Non, je suis conne là Maurice ? Oui, oui, celui-là, je t'écoute Ma copine, elle dit ordure Pourquoi elle dit ordure ? Parce que c'est à cause d'elle, je te dis franchement, c'est à cause d'elle que j'appelle ça Elle aussi quoi, et moi j'avais le pour elle Bon Et ça va que Barbara et tout, j'ai super sympa et tout, comme je dis, c'est un problème Super sympa, oui, c'est vrai Je m'étonne, je suis franche Je t'étonne, oui Parce que quand j'écoute les connes qui passent sur ta radio, c'est pas triste, hein C'est pas vrai, y'a pas de connes, y'a beaucoup de mecs mauvais Des quoi ? Des salopes, le gros salope Pourquoi tu dis que ce sont des salopes, s'il te plaît ? C'est des gonzesses, par exemple, tu demandes une femme mariée, qui tourne son mari, putain, moi j'aurais honte, hein Pourquoi ? Parce que la vérité, je vais te dire un truc, Maurice Quand tu trompes ton mari Oui, ça m'arrive parfois, ouais Non, arrête tes conneries Quand tu trompes ton mari, tu restes pas avec lui Maurice, c'est la nuit, sur OuiFM, fond de trois Allô Maurice ? Oui C'est Karine, 19 ans, j'appelle du plaisir au minçon Eh ben, t'as la voix bien claire Je voudrais te lire un petit poème Et pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Parce que je pense que t'es assez sensible Et puis, tes auditeurs sont assez intelligents pour pouvoir le comprendre Bon, c'est plus aux autres qu'à moi Voilà Je me suis que le moyen Bon, j'y vais Ça fout les boules, hein Elle s'en fout, mais totalement, quoi On a rien à branler de voir Non, pas du tout Attends, tu me dis j'y vais, t'écoutes même pas ce que je dis Non, mais ne t'inquiète pas, pour moi, t'es pas du tout qu'une oreille Si, si Non, c'est pas vrai Non, je suis pas une oreille, je suis une main Une main Tu me donnes le truc et moi, je le porte aux autres Pas du tout, t'es une main, mais ça peut être une main tendue aussi Voilà, je suis une main tendue, en plus C'est la politique de la main tendue Aidez-moi C'est ça, mon truc Quelle horreur C'est dégueulasse Maurice, savoir écouter, c'est savoir aimer Et Steinbeck, s'il te plaît, tu mets pas Non, tu me coupes cette musique Faut pas déconner, toi aussi, t'es speed T'es pressé, t'as autre chose à foutre Avec ta copine, là, vous êtes arrangé avec Karine Vous connaissez tous les deux C'est ça, elle arrive Moi, je cause, on en a rien à foutre Elle commence mon texte, toi, t'envoies la musique Et moi, tant pis, prends moi, quoi Et tout à l'heure, elle va me censurer le micro, l'autre, là Tu es trop obligée de le baillonner avec des fils électriques Non, il est gentil Steinbeck, ça me met au marre Très aimable, le téléphone Steinbeck au téléphone, t'es folle ou quoi ? C'est pas lui Steinbeck n'a jamais répondu au téléphone C'est qui le tout-fifre, alors, qui répond au téléphone C'est Solaris, ce truc C'est introduit En tout cas, il s'amuse bien, de l'autre côté du téléphone Entre garçons Entre garçons ? Ouais Qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas, mais apparemment, j'entendais des voix Et puis... Non, mais très sympathique La gueule est très sympathique Et puis quoi, s'il te plaît, ça m'intéresse Pardon ? Et puis quoi ? Non, mais c'est tout Non, mais... Qu'est-ce que tu entends par il s'amuse bien entre garçons ? Non, mais... Non, non, pas du tout Mais une ambiance très amicale Alors, la gueule, il y a des homosexuels dans cette équipe Il y a des filles qui téléphonent et elles entendent que vous amusez bien entre garçons C'est quoi le plan là ? Hein ? Hein, les gars ? Qui est ton homosexuel ? Qui ? C'est le mec ? T'es homosexuelle ? C'est pas ce que j'ai voulu dire Steinbeck, est-ce que t'es homosexuelle ? Tu peux me le dire, moi Ça va rien changer C'est vrai ? T'es pas homo, toi C'est marrant, j'aurais juré que même T'as le look pédé, toi Je vais dire mon poème si tu veux bien moi J'ai des potes pédés, moi, Steinbeck Ça va, t'aurais pu être pédé C'est pas grave, si tu veux bien ton travail Chacun fait ce qu'il veut le soir Mais je trouve que t'as le look Tu veux ce que je veux dire ? Avec tes longs cheveux, là Bouh ! C'est tout, oh là là Tout, bouh ! On a envie de te caresser les cheveux C'est-à-dire, ça excite les garçons Ah, euh Moi, je suis pas encore, mais Peut-être qu'un jour, je t'aurai une proposition, quoi C'est marrant Tu devrais essayer, Steinbeck Ça te va autant Vachement bien, quoi C'est dingue Bon, le bûcheron, c'est sûr qu'il est pas homo avec sa femme Marc, on a vu la femme qui est là C'est un coup abandonné une nanette Et Solaris Il vit qu'à moitié, ce mec-là Solaris Solaris, c'était pour mon sexuel Tu comprends ce que je veux dire ? Il comprend pas Il est con Ah, homosexuel Pédé, quoi Ah, pédé, tu comprends Bon, alors Non ? Quoi ? Quoi ? Oh, oh, oh Solaris, tu mens, là Quoi ? Il y a deux ans, t'as essayé Solaris, le mec qui expérimente des trucs Et t'as rencontré personne pour te refaire un look, quoi Non, t'as pas... Mais tu devrais essayer Quoi ? Non, c'est vrai que j'aime pas ton look Il faut que j'aime pas ton style J'aime pas ta gueule J'aime pas ta taille J'aime pas ta voix J'aime rien J'aime rien, rien du tout Rien du tout Je me demande pourquoi t'es encore dans cette équipe J'en comprends pas T'es indispensable Nul n'est indispensable Je te le dis, moi Un jour, on va me dire Toi aussi, d'ailleurs Tu verras, on n'est pas indispensable Et surtout pas toi T'es petit, t'es maigre T'es mal habillé Mal coiffé Tu sens mauvais Tu sens la sueur, ouais Tu sens la sueur Je vais te le dire Et c'est d'ailleurs la dernière fois Je ne porte pas les gens qui sentent la sueur Quoi ? Que j'ai pas à te dire ça Tu vas voir, oui Mais je te le dis, moi Tu vas arrêter de sentir la sueur Bon, qu'est-ce qu'il y a la petite tête ? Allô ? Je voulais dire mon poème Ah oui, on est obligé de passer par là J'y vais Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis étudiante En quoi ? En pharmacie Bon, vas-y Alors ? T'es toujours habité à Paris ? Pardon ? T'es toujours habité en région parisienne ? Oui, oui Ah bon ? Je suis en région parisienne Où ça ? À Bagneux Bagneux ? Oui Qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Mon papa est professeur et ma mère est sage-femme Professeur de quoi ? Professeur d'art dramatique D'art dramatique ? Oui Ça c'est un papa Ça c'est un papa Et alors c'est maman qui paye l'électricité Ce qui rame un papa financièrement C'est pas la classe Dis la vérité Non, c'est vrai Je le savais Tu l'aimes ton papa ? Pardon ? Tu l'aimes ton père ? Beaucoup Oui ? Oui Je l'admire aussi Et ma maman aussi Moins ta mère quand même Pardon ? Moins ta mère Si, si, aussi Dis la vérité Non, c'est vrai Un petit peu moins Non, je te jure Un tout petit peu moins Non, autant Non, pour autant Autant si ce n'est plus T'aimes plus ta maman ? Euh, oui Je pense que je suis plus proche d'elle Pourquoi ? Parce que Parce que c'est une fille ? Non, pas du tout Mais parce qu'elle me ressemble beaucoup Et ton père, lui, il comprend rien ? Mon père, il comprend avec les gestes Et il y a quelqu'un qui comprend avec les mots chez toi, non ? Mon frère, Christian Christian Christian, il a quel âge, le kiki ? C'est mon frère jumeau 19 balais ? Oui Qu'est-ce qu'il fait dans les vies ? Il est en Terminal C Oh, il a du retard, le garçon Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rien foutu ? Non, mais bon Il prend son temps Mais non, il prend pas son temps Il déconne Maurice, je voudrais te lire un petit poème Je te parle de Christian, moi Il déconne, le Christian Non, mais ça, c'est parce qu'il a voulu monter un petit groupe de musique Et voilà Et voilà Bon Incroyable J'y vais Oui Dormir, mourir Tu fais du sport ? Oui, je fais du sport, beaucoup de sport Je fais de la musculation et du handball C'est vrai ? Oui Mais en compète ? Du handball en compète et puis de la musculation à la fac Quelle équipe ? Le Plessis Robinson ? Non, Châtenay Malabry Châtenay Malabry, pourquoi ils sont nuls au Plessis Robinson ? Non, mais bon, c'est plus proche de chez moi, Châtenay Mais t'habites pas au Plessis Robinson ? Si Bah non Mais le stade est plus proche Ah, t'es une fainéante T'es une sportive qui vit à l'économie ? Exactement Bon, vous avez des résultats en ce moment, non ? Pardon ? Des résultats ? Euh, à la fac ? Mais non En sport ? Mais oui Non, non, pas encore Pourquoi vous jouez pas ? Si, si, mais pour l'instant on fait des entraînements D'accord Voilà Et j'ai marqué deux buts Bravo Parmi dernier Félicitations, petite J'étais la seule à jouer dans une équipe de garçons Yeah Et j'ai marqué au pénalty Reganroll, bon, ça suffit Allez Je dis ton toème, je dis mon toème Ah non, c'est pas mon poème, c'est tiens Mon poème Ouais, ça pourrait devenir de merde C'est pour moi ? Voilà Oh, c'est très beau Dormir, mourir, rêver Terrible nature Quand la front qu'elle nous impose nous isole des autres T'as mangé ? Ingratitude, trahison Le monde n'est que Karine Pardon ? T'as mangé ? Oui Qu'est-ce que t'as mangé ? J'ai mangé des petits pois et des steaks Un steak Des steaks hachés ? Oui Pourquoi des steaks hachés ? Parce que c'est ce qu'il y avait dans le congélateur Et j'ai pris ce qu'il y avait T'es grosse Non, pas du tout Pourquoi tu manges des steaks hachés ? Parce que la viande, c'est bon pour les muscles Mais pour le steak hachés ? Si Non, pour le steak hachés Bon, si tu le dis alors Tu écoutes quoi comme musique ? Eh ben moi, je suis axée sur le rock Mais pas du tout Ça m'arrange le rock Pas du tout le hard rock Plutôt le rock années 60 Quoi par exemple ? La vieille musique La vieille musique ? C'est quoi la vieille musique ? Bah pour moi, c'est tout ce qui est Beatles, Platters Enfin, du rick de catch Mais généralement, les choses que les gens connaissent pas Et dont ils n'ont jamais entendu parler Ah oui, les Platters, les gens connaissent pas Oui, non, mais d'autres petites choses comme ça Que je découvre Bon allez, ma Karine à moi Je vais te laisser faire ton texte D'accord Vas-y Dormir, mourir, rêver Terrible nature Quand l'affront qu'elle nous impose Nous isole des autres Ingratitude, trahison Le monde n'est que mensonge Les hommes fournissent de leurs idées sales et malhonnêtes Le poison qui servira à tuer les heureux Et ce qui fait leur bonheur Bonheur, dites-vous Bonheur inexistant Anéanti par la volonté même de celui qui l'a connu Et qui en a souffert Car pas de bonheur sans souffrance Dormir, mourir, rêver Seul, toujours seul La confiance tue Encore un moyen d'achever l'autre Sans lui faire vraiment mal Ou plutôt en lui faisant découvrir sa propre déchéance Bannis le double jeu Bannis le masque de l'acteur Celui du comédien Qui refuse de se livrer aux autres tels qu'il est Bannis ceux qui se livrent aux autres tels qu'ils ne sont pas Et qui jouent avec les sentiments De ceux qui ont bien voulu les croire un jour Un murmure, une larme et tout est fini Par un mot, par une phrase On peut détruire ce que d'autres ont mis des années à bâtir Avec leur cœur, avec leurs émotions Avec leur vie et leurs mots, avec leur amour Pour un être semblable à eux Ou différent peut-être, mais accepté Qu'il est facile de se donner en spectacle De donner à voir un non-sens absolu D'être menteur et prêtre De ne pas être tout simplement Envers soi-même et envers autrui Vrai Mais quoi autrui sans importance Sans être pour autrui, par autrui Alors, du moins, soyons assez hypocrites Et en même temps assez honnêtes Envers nous-mêmes Pour nous avouer faux et maudits Bannis des hommes, bannis des dieux Pourquoi souffrir pour si peu de choses ? Le monde est-il si cruel ? La nature n'est-elle pas faite De sorte que les hommes s'aiment ? Pourquoi tant de haine ? L'amour engendre la haine, dit-on Dieu a créé l'amour Mais il a aussi créé l'homme Et l'homme est tellement pourri Qu'il a tout gâché Faut-il nier la vérité ? Qu'on va être dans l'aveuglement ? Homme, je vous hais pour ce que vous n'êtes pas Je vous plains pour ce que vous êtes Et j'espère passer un court temps sur la terre Pour ne pas me voir affliger Le triste spectacle de votre médiocre révolution Voilà Maurice, c'est fini C'était Mimi, c'était bien lu Merci J'aime bien ta façon de lire Voilà Et le doirable c'est tout Bon allez, moi je vais vous placer On va son soir Je vais apprendre à jouer au handball D'accord ? Il n'y a pas de problème T'es toute seule ? Pardon ? T'es toute seule là ? Non Avec qui t'es ? Il y a mes parents et mes petits frères Ils sont là dans la maison ? Oui, ils sont là T'as des petits frères aussi ? Oui, j'ai deux petits frères Oh mais c'est des chats Il y en a combien ? Il y en a combien chez toi tes petits frères ? Ben on est cinq en tout Cinq ? Voilà Quelle famille Trois filles et deux garçons Trois filles ? Attends, cinq plus c'est deux parents, vous êtes sept ? Oui mais les deux grandes sont mariées Et elles ne sont plus là Quoi ? Les deux grandes sœurs se sont mariées Elles ne sont plus à la maison Elles sont allées vivre avec leur mari Donc il y avait sept enfants ? Non, on est cinq enfants Bon alors ? J'ai deux grandes sœurs et deux frères Deux grandes sœurs, deux frères plus toi Il y a cinq enfants Voilà Plus les deux parents, ça fait sept Voilà Les deux grandes se sont cassées avec leur mec Voilà Elles vont donc bientôt revenir Ça fait combien d'années qu'elles sont parties ? Non, elles sont mariées Et puis quand ? Elles se sont mariées en même temps C'est-à-dire ? Il y a deux ans Il y a deux ans Donc dans trois ans, elles reviennent Non, pas du tout En larmes Mais non En jurant qu'elles ne se remarieront plus jamais Que de toute façon Non, je file le grand amour Justement, c'est grand amour Mais ça n'a pas duré Mais si Je t'assure, on se rappelle dans trois ans Tu verras Mais non Et je ferai tout pour casser ces mariages Ah oui, c'est comment ? Tu sais pourquoi ? Pour avoir raison Et bien oui, c'est vrai C'est mon style Mais c'est facile de casser un mariage mon amour Les gens font tellement con C'est vachement facile Tiens regarde Moi par exemple dans mon immeuble Tu sais à quoi je joue ? Karine Karine Oui ? Tu sais à quoi je joue dans mon immeuble ? Bon Il y a une petite qui est Mimi Pas extraordinaire Mimi Et là un mec Ils sont tous les deux un peu nasses Et un peu bidochons Quand je vois arriver son mec D'accord ? Je passe devant la porte de l'appart Tu sais quand je le vois comme ça Tu sais il y a plein de portes vitrées Tout ça partout C'est un immeuble de roulpeins Chez moi Tu vois ? Hop je passe devant la porte de son appart Et je grimpe Je suis au moins au courant Et le mec Je suis sûr C'est un truc que je fais Je devrais avoir honte de faire ça Mais je le fais Il faut que je te dise tout ce que je fais Parce que je suis un vrai salopard Ouais Je vais pas tout te dire maintenant Parce que autrement Tu pourras plus jamais écouter cette émission Mais il faut que tu saches ça Et je le fais Je me marre Et j'imagine Ce qui doit se passer quand il rentre Parce que la nana Elle m'a jamais adressé le sujet Elle m'a dit bonjour Bonsoir Ah oui tiens Le facteur est passé Elle fait des conneries Et le mec Je suis sûr Dans sa tête Il doit s'imaginer des trucs Parce que sa façon de me regarder Mais c'est génial C'est fabuleux Et ce couple là Quand je veux Je le casse Quand je veux Quand je veux Ils sentent à ma mère S'ils se rendent pas compte Mais c'est fabuleux Imaginez que tu peux avoir Autant d'importance Dans la vie des gens Et moi qui suis un chiant congénital C'est le bonheur C'est le bonheur Passez les mariages des gens Ouais Crac C'est pas toi C'est pas toi qui est heureux Maurice C'est eux qui sont heureux Parce qu'eux ils sont deux Et toi t'es tout seul Mais non Ils sont repassés Repassés devant leur appartement Eux ils seront toujours deux Non justement ma chérie Mais non c'est que moi T'es sûr je serai toujours tout seul Donc je suis organisé pour ça Alors que eux C'est momentané Le jour où je veux Crac Terminé le mariage Ma Karine Mais pas du tout Mais si je t'assure Ça c'est pas que t'as une fausse idée du mariage Bon mais je te le prouverai alors Je vais casser leur mariage cette semaine Cette semaine je pète leur mariage Pour te faire voir D'accord Y'a pas de problème Et bah je rappellerai On verra bien J'ai déjà fait le pari Avec quelques potes Oui Ah ouais Mais attention Parce que tu risques de perdre avec moi Non non mais je t'assure ma chérie C'est tellement facile toi Mais non Quand deux personnes s'aiment De toute façon Mais non parce que les gens Mais non Quand l'amour est là Les gens sont fragiles mon amour Ils sont très fragiles Les gens amoureux Les gens amoureux Tu leur dis une connerie Un business sur leur Donc tu prends un mec Il dit une connerie sur sa nana Le mec il est prêt A avaler des cailloux je veux dire Tu comprends ce que je veux dire Alors qu'un vieux couple C'est plus difficile Parce qu'il y a la routine Et puis on s'en fout un peu Je veux dire On est là l'un avec l'autre Puis c'est comme ça Puis quoi qu'il arrive Ce sera comme ça Mais l'amour Quand ça brille Tout ça T'imagines Il y a plein de couples Qui se cassent pour une pelle T'imagines J'attrape sa nénèche Je roule une pelle C'est fini le mariage J'aurai Tu me crois pas Karine Eh Si l'amour ça s'arrête Alors un simple baiser Je t'assure C'est que vraiment On a perdu pas mal de choses Mais si Parce que pour les gens Quand tu fais ça Si tu mets ta langue Dans la bouche de sa nana Ça veut dire qu'en fait Elle l'a trahi Eh oui Et il va prendre son baluchon Il va se casser Donc bon pour ces gens là Que je connais très peu Je vais pas mettre ma langue Dans la bouche de la dame Mais je pense qu'il me suffit quoi Un petit coup de fil D'accord Qu'il arrive deux fois Chez lui C'est bon Implicable Alors je peux casser le coup Je peux casser du côté de la nana Comme du mec Je veux dire Le mec J'ai trouvé un plan J'ai créé un pneu J'ai envoyé une petite Je téléphone à la nana Mais je dis ça Ça peut rouler l'affaire Comment ça je veux dire Tu aimes faire du mal aux autres alors Ah oui oui Ah oui 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 Ça c'est pas bien Ah ça c'est pas bien Mais quel panard Mais quel pied Putain de merde C'est la folie Je suis un salaud Eh Un jour Maurice Ça t'arrivera Mais non Puisque personne ne peut m'aimer Même les animaux Ne m'aiment pas Même les tortues Ne m'aiment pas Eh je t'assure Non je suis pénard Eh ben moi Je t'aime beaucoup Maurice Et j'apprécie ton émission Eh oui mais c'est l'émission C'est pas moi Je te fais un bisou petite Au revoir Maurice Et tu reviens quand tu veux C'est OUFM OUFM 102 3 C'est la nuit de Noël Non et c'est la nuit Avec Les moments Incontournables De cette putain d'émission On a vécu des choses géniales Avec toi On a vécu Tous ces gens Auxquels il arrivait des choses Tous ces gens Qui s'excitaient Pour un cheveu Qui était tombé Dans leur café On a vécu Des choses Qui nous ont fait Éteindre les micros Et nous marrer doucement Parce qu'il y a des moments Quand t'es triste T'es quand même Assez drôle quoi Écoute Tu vas voir C'est drôle quoi 22 pédés Qui courent après un ballon Alors qu'ils ont largement Les moyens de s'en payer Chacun Ça m'énerve Et ça mobilise tout le monde Faut pas déconner Ah la vie que les gens mènent Mais c'est pas possible Bousculés Écrasés Brimés Chatouillés Irrités Vexés Contrariés Un jour Ils finissent par éclater C'est normal On n'est pas des bêtes Et surtout Tout est vervé Après Moi des gens Asistés Passifs Nous il faut toujours Que tout vienne d'en haut Et nous les français On est toujours en train De rechigner Sur des petits points On est en train de se faire dépasser Par tous les pays Et on va se rendre compte Dans 10 ans Quand on arrivera A l'an demi Qu'on est un petit pays Qu'on sera baisé Parce qu'on croit toujours Qu'on est plus fort Qu'on est plus haut Qu'on a les droits de l'homme C'est très bien Mais on est déjà assistés On va parler du problème D'apende de mort Pour les violards d'enfants En France Il faudra laisser Ce mec là Il faudra les laisser En prison Ou les interner à vie Ou les Comment les Cassations chimiques Il y aura une sorte de prison Puis il recommence Et puis Les foutons de toute la vie Ou les foutons En psychiatrie Bonsoir Je m'appelle Angela J'ai 23 ans Je suis comédienne Et j'habite à Paris Dans le 7ème Et bien je souhaite Un très joyeux Noël Aux auditeurs De Maurice C'est la nuit C'est une ville Mais actuellement en 93 Mais de toucher 13 000 balles C'est déjà un bonheur monstrueux Ou alors on n'est pas dans le même monde Il y a des mecs à mon avis Dans ces compagnies Ils sont sur Saturne 8 Mais ils ne sont pas en Ile-de-France Ils ne sont pas dans le monde du travail actuel Maurice C'est la nuit Sur YFM 102.3 Je suis protestant A la base De très loin Très très loin Et j'ai été dans les jeunesses protestantes Et dans les jeunesses catholiques Ces mecs là Sont extrêmement intransigeants Que ce soit les uns Ou les autres Et le pire C'est qu'ils ne savent pas Aller vers les autres Tout ce qu'ils ont Comme mode d'emploi Pour communiquer C'est ce qu'on leur a appris Dans la Bible Est ce qu'on leur a appris Les pasteurs Ou les curés Ils se servent de la religion Souvent pour décoder les autres Et souvent le pire C'est qu'ils n'ont même pas la foi C'est vraiment nul maman Vraiment C'est pas bien du tout Ce qu'il a fait Parce que je ne t'ai jamais dit Que mon père était grand Etc J'étais sur une discussion Vraiment précise Je lui ai dit qu'il était petit Qu'il était un peu enrobé Qu'il avait mis une stage Qu'on m'a dit Je ne sais pas du tout Où t'as été chercher Ce que t'as raconté Vraiment c'est pas grave Je t'embrasse pas Mais c'est qu'il est en train d'écouter Salut Alors je m'appelle Gilles J'ai 28 ans Je suis musicien J'habite à Paris Je suis avec ma copine Là je me balade en face Du palais de justice Puis alors je souhaite Un très joyeux Noël Aux auditeurs de Maurice C'est la nuit Grosse bise Salut Je voudrais te dire Harry Qu'à cause de la vête comme toi Il y a des filles qui se font violer Et toi pendant ce temps-là T'es en train de regarder T'es un voyeur Et puis à d'autres moments C'est des mamies qui se font voler Puis toi t'es encore là Et t'es toujours un voyeur Jusqu'au jour où toi Tu vas être la victime Et alors là Je suis sûre que tu vas être le premier A gueuler après ceux qui ont regardé Alors là Ce jour-là Moi je vais me marrer Parce que franchement T'es une navette Et t'as aucun courage T'as rien dans la culotte Maurice C'est la nuit Sur WFM 102.3 Un routier roule sur la A72 Il y a une voiture Qui prend l'autoroute en contresens Elle s'écrase Contre un camion On marque dans le journal Le camion a percuté la voiture Mais pourquoi cette voiture Est venue s'écraser En dessous de ce camion En effet Pourquoi ce routier Rouler dans le bon sens C'est un dépit du bon sens Certainement Quand la nuit tombe Les masques tombent avec elle Et les cœurs finissent par sourire A la faveur des ombres protectrices Les confidences font témoignage Chez Maurice et la nuit Les gens viennent témoigner Et parler de leur vie J'ai la main chez moi J'ai préparé le repas et tout Je rechange Je dis va prendre une douche Il s'est pris une douche et revenu Je lui ai donné des habits Et j'ai découvert vraiment On parle de l'amitié Mais j'ai découvert un vieux sensationnel Vraiment de la vie Il a eu vraiment des malheurs Dans sa vie Il m'a montré ce qui est arrivé Et on avait des larmes Je suis étudiante Et j'habite Anthony Et je souhaite un joyeux Noël Aux auditeurs de Maurice et la nuit Je suis cathodique Et je suis sortie avec un juif Et je suis enceinte de trois mois et demi Et il m'a laissé tomber D'abord il voulait que je me fasse avorter Et moi je suis là parce que je suis croyante Il était pratiquante Je ne veux pas garder le bébé Comme ça je vais quitter un père Et je ne sais pas où le retrouver Et je ne peux plus rentrer Lui part Parce qu'il va absolument Que je me fasse avorter Ou alors que je change de religion Que je me fasse reconvertie Je ne sais plus quoi faire Maurice c'est la nuit Sur WIFM 102.3 Alors t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité Dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami Il te parlera encore Quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre La radio qui écoute et transmet l'histoire des gens